Alors, avant d'aller plus loin, je vais me présenter très brièvement. Je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte, développeur senior à Worldline. À Worldline, si vous ne connaissez pas, on est l'un des principaux opérateurs de paiement en Europe. Et moi, je suis Tour, j'y étais encore ce matin d'ailleurs, je suis arrivé ce matin. Et voilà, pour aller très rapidement, vous pouvez me suivre via ces pointeurs. Avant de vous présenter les cathares d'architecture, je vais vous raconter l'histoire d'un développeur. Alors, bien évidemment, toute ressemblance avec des personnes existantes qui ont existé est purement fortuite. Je vais vous présenter l'histoire de Georges. Alors, Georges est développeur, back-end, front-end, peu importe, full-stack, voilà. Il s'éclate bien dans la technique, il fait de la conception, il s'intéresse à tout ce qui est, par exemple, architecture hexagonale, conception, DDD, etc. Il fait des tests, pas mal. Et à un moment donné, Georges, il se retrouve un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que quand on a un certain âge, on y arrive tous à un moment ou à un autre. On se dit, voilà, est-ce qu'il faut continuer dans le développement ? Est-ce qu'il faut aller vers le fonctionnel, vers la gestion de projet, vers le management, etc. Georges, il aime bien la technique, mais il a envie d'aller voir un peu plus loin. Et là, il se dit, tiens, j'ai découvert un truc, ça a l'air intéressant, c'est l'architecture. Bon, l'architecture, ce qui est assez bizarre, c'est que d'une société à l'autre, on n'en a pas la même définition, on n'a pas les mêmes attentes. Alors, d'un pays à l'autre, je ne vous en parle même pas. Et là, il trouve une définition assez intéressante, c'est celle de Grady Butch, qui, c'est l'un des inventeurs du ML, qui nous dit clairement que l'architecture, c'est de la conception, mais qui représente les décisions significatives qui permettent de construire un système. Quand on dit significatif, on est vraiment dans le coût du changement. Un exemple, si on reporte ça au bâtiment, vous êtes plus dans l'étude de sol, vous êtes dans le choix des matériaux, vous êtes dans l'orientation de la maison. Vous n'êtes pas dans la couleur du papier peint. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais on n'est pas sur cette même échelle de valeur. Et là, ça y est, Georges, il en a parlé à ses managers, on lui donne une formation publique, architecture for newbies. Et on le met dans une équipe, dans une équipe de dev. Alors, ça peut être soit dans un projet Greenfield, soit dans un ajout d'un module et tout. Peu importe, ce n'est pas trop grave. D'après vous, comment ça s'est passé, sa première expérience ? Alors, qui pense que ça s'est bien passé ? Lève la main. Qui pense que ça s'est mal passé ? Alors, mal passé, on est à peu près tous d'accord. Je dirais que ça s'est mal passé. Et alors, il a pu arriver, mais il a peut-être aussi cramé beaucoup d'énergie aussi. C'est pour ça que ça peut être aussi mal passé. Et je dirais que c'est normal. Clairement, il manquait d'expérience. Il manquait peut-être de feedback aussi. Il manquait peut-être de mentoring, parce qu'être parachuté comme ça dans une équipe de dev, dit ça y est, c'est toi l'architecte. On n'est pas forcément tous préparés. Quelque chose qu'il n'a pas découvert et qu'il n'a pas anticipé, c'est que déjà, on est un peu le chénon manquant entre les développeurs, d'un côté, de la gestion de projet, le management, la production, peut-être le côté réglementaire, si on fait du PCI DSS ou des choses comme ça. Bref, on est au-delà juste du framework et on est au-delà de l'IDE. Un truc aussi qu'il n'a pas anticipé, et là, clairement, moi, ça m'est arrivé, c'est que notre raisonnement est biaisé. Si vous êtes développeur, vous allez penser comme un développeur. Et vous allez proposer des solutions qui sont simples, mais côté développement. Par contre, ce qui est simple côté développement, il n'est pas forcément côté production. Et ça, on ne l'anticipe pas forcément. Alors, j'ai un peu trollé sur les formations. Maintenant, il y a de très bons livres qui existent, clairement. Moi, à chaque fois, on me pose la question. Moi, je vous conseille d'abord ces deux-là. Le premier, ça, c'est le livre que j'aurais adoré avoir lu il y a une dizaine d'années. Mais ça aborde à la fois le côté technique, mais aussi la posture de l'architecte, du concepteur dans une équipe. De même que le livre de Simon Brand, celui qui a créé le modèle C4, j'en parlerai un peu par la suite. Et en faisant ce constat, Ted Newhart, l'inventeur des catas d'architecture, l'a dit. Il a fait le constat, il dit comment on peut avoir, au final, de bons architectes, de bons concepteurs, si on fait de la conception de l'architecture qu'une dizaine de fois dans sa carrière. Et c'est ce qui est arrivé à Georges, au fait. Alors, il y a des gens qui ont trouvé une bonne recette, c'est dans les arts martiaux. Je ne connais pas grand-chose en arts martiaux, donc j'ai fait confiance à Wikipédia, qui nous dit que les catas d'architecture, enfin les catas, pardon, dans les arts martiaux, ce sont ni plus ni moins que de la transmission technique d'un combattant à un autre combattant. On est vraiment dans l'empirique, on n'est pas dans du théorique. Et c'est basé vraiment sur de l'expérience. Alors, en s'inspirant de ça, Ted Newhart a créé les catas d'architecture. En résumé, ce ne sont ni plus ni moins que des codings dojo pour architectes. Alors, comment ça se passe ? Comment on fait ça ? Pendant cinq minutes, vous allez d'abord constituer les équipes. Vous brassez les populations, une équipe, six personnes, grand max, c'est très bien. Et le but, c'est d'avoir des seniors, des juniors, idéalement des gens de production, du fonctionnel autour de la table, dans la même équipe. Pas besoin d'ordinateur, du papier, des marqueurs suffisent. Vous pouvez le faire en ligne, je l'ai déjà fait. C'est un peu plus énergivore, mais c'est possible. C'est possible, pardon. Eh bien, vous essayez après de vous focaliser sur le formalisme adopté. Parce que quelque chose que Georges n'a pas anticipé, c'est que la communication est une part importante. Alors, si vous ne connaissez pas de formalisme, des flèches, des patates, ça suffit. Moi, je vous conseille le modèle C4, qui propose à la fois un formalisme et aussi une approche. De se dire, on va commencer par la vue, comme dans Google Earth, on va commencer par la planète et on va zoomer progressivement. Eux, ils proposent quatre modèles. Je vous dirais que déjà, avec deux modèles, vous arrivez déjà à communiquer et de dire ce que vous voulez faire, à présenter votre vision. Un exemple ici, j'ai un système tout simple qui est exposé à travers une API Management. J'aurais pu fusionner les deux, mais je voulais mettre en avant l'API Management. J'ai des systèmes tiers. Là, on a la vision, on a ce qu'on appelle la Big Picture. Après, on va zoomer. Alors aussi, vous pouvez l'adapter, ce modèle. Moi, je l'ai librement adapté. Voilà, par exemple, on va avoir l'API Gateway. J'ai les modules et puis je sais que j'ai fait du Kubernetes et du MongoDB derrière. Là, c'est mon architecture. C'est très, très simple. Après, c'est discutable. C'est vraiment pour l'exemple. Après, en deuxième phase, vous allez avoir de la conception. Vous avez une heure. Et une heure, c'est très court. C'est très, très court, mais c'est aussi l'exercice. Donc, vous recevez le sujet. Vous pouvez envoyer le sujet avant. Vous pouvez demander toutes les questions que vous voulez au modérateur. Il n'y a rien de caché. Moi, généralement, quand je répondais à une question, je donnais la réponse aux autres équipes. Vous pouvez prendre des hypothèses aussi. Vous pouvez prendre un postulat de départ. Et vous pouvez utiliser toutes les technologies que vous voulez. Vous voulez faire de la blockchain, du deep learning, sur du Kubernetes, libre à vous. Par contre, il faut que ça soit explicable. Il faut que ça corresponde aux besoins. Alors, un exemple de qu'attaque vous pourriez avoir. Donc là, on est en France. Les collectivités territoriales veulent rénover leur route. Mais elles ont moins en moins de moyens. Et elles souhaitent utiliser les capacités des voitures connectées. Avec la puce 4G et différents capteurs. Et elles veulent avoir des rapports dynamiques à la journée pour dire telle route fortement utilisée, très cabossée, elle a un priorité haute dans ma rénovation. Et inversement, une route faiblement utilisée, ça ira en priorité basse. Et là, j'ai juste un élément de volumétrie. Alors, comment procéder ? Si vous n'êtes pas un peu rompu à l'exercice, moi, je vous donne quelques conseils. Après, vous pouvez le transposer aussi dans vos projets. Déjà, clarifier le besoin. Quand vous arrivez, c'est pourquoi une nouvelle application ? Identifier les chiffres clés. C'est très, très important. Et zoomer progressivement. Commencer déjà par le fonctionnel, la vue très, très haute. Et après, zoomer avec vos différents équipiers et équipières. Alors, voici un exemple de conception que vous pourriez avoir. Alors là, je l'ai fait très rapidement. Je n'ai pas trop de temps, donc je ne vais pas non plus tout le détailler. Mais on a la voiture, l'utilisateur. On a notre système qui analyse et qui fournit des dashboards. Et j'ai choisi d'utiliser de l'open data pour récupérer et faire mon propre référentiel. Et là, si on zoom, on voit qu'on va avoir les différents modules. Alors, vous pouvez voir, je me suis fait plaisir. J'ai mis du MQTT à côté, du Kafka, du Scala, du Postgre. On a un batch qui va récupérer, qui va mettre en cache le référentiel des routes. Et là, j'ai choisi de préformater les dashboards. De ne pas le faire en live pour des raisons de performance. Et j'ai pris aussi un postulat de départ. Je me suis dit, tiens, les zones blanches, je ne vais pas les traiter. Je vais faire juste un simple rouge. Parce que pour moi, ça va suffire. À l'issue de cette conception, vous allez devoir présenter votre vision. Vous allez dire, voilà ma conception. Voilà ma solution. Et pourquoi c'est la meilleure. Et vous allez la présenter aux autres équipes. Et là, rien que ça, vous allez pouvoir confronter les avis, confronter les opinions et les manières de penser. Alors, comment évaluer une architecture ? Moi, je vous propose trois caractéristiques. Elles sont personnelles. Vous pouvez avoir les vôtres. Déjà, comment c'est très simple ? Plus simple possible, plus simple ça sera en développement, plus simple ça sera en production. Pensez à l'évolution, par contre. Là, on va parler de minimum viable architecture, minimum viable product, etc. Là, on voit que cette architecture-là, c'est un défi d'architecture. Je vous mets au défi de mettre une véranda quelques années après. Et il faut que ça soit adapté aussi à votre environnement. Là, cet exemple-là, par exemple, c'est un hôtel qui est à Las Vegas, très bien incurvé, sauf qu'il est en face. Il concentre tous les rayons du soleil et il y réfléchit dans la pécine. Là, on voit qu'une architecture qui est très bien faite, mais elle n'est pas forcément adaptée à l'environnement. Alors, à Worldline, nous, avant le Covid, on avait mis en place des catas mensuels. Donc, on se réunissait entre midi et deux avec des sandwiches. Voilà, et on travaillait dessus. On a contextualisé et complexifié au fur et à mesure. On a commencé avec des sujets un peu bateau et on l'a complexifié au fur et à mesure. Et aussi, on l'a contextualisé. C'est-à-dire qu'on a fait des post-mortem. On a dit, tiens, telle architecture, telle application, on l'avait mise en production il y a quelques années. Comment vous feriez ? Les résultats sont intéressants. Et on a des équipes qui l'ont personnalisé aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, on va prendre un sujet différent à chaque catas, on va prendre plutôt, on va faire, tiens, cette pause déjeuner-là, on va faire la vue fonctionnelle. L'autre pause, on va faire la vue applicative, etc. Alors, les bénéfices que vous pourrez en tirer. Déjà, travailler en équipe sur un nouveau sujet, c'est rafraîchissant. Ça vous sort un peu du quotidien. Vous allez pouvoir aussi apprendre à identifier, à vous adapter aux contraintes. C'est des choses qui me manquaient à Georges. C'est des choses qu'on n'anticipe pas, qu'on n'a pas l'habitude au début, quand on démarre dans ce métier-là. De même que communiquer, convaincre. Pour moi, c'est limite la moitié du job. Et après, grâce au catas, vous appréhendez d'autres manières de penser. Et vous progressez grâce à ça, grâce à l'expérience de vos collègues. Alors, si vous voulez aller plus loin, moi, je vous conseille déjà ces deux premiers sites de Niel Ford et un autre site qui référencent plein de listes de catas, plein d'exemples. Vous pouvez piocher dedans, il n'y a pas de souci. De même que là, c'est notre site d'ingénierie à BoardLine. On avait fait un feedback là-dessus. Et je terminerai cette présentation par Georges. Georges, il va faire des catas après, parce que ça s'est mal passé. Il va prendre en expérience, il va prendre en qualité. Et il va bénéficier de l'expérience de ses collègues. Et du coup, il va découvrir que, ben voilà, un grand architecte, il ne se développe que par la pratique. Écoutez, merci beaucoup. Si vous avez des questions, il me reste 4 minutes. Tu as des questions ? Tu recommandes quoi comme taille d'équipe pour faire ce genre de catas ? 6 personnes, grand max. 6-7, il faut que ça soit interactif. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui se sentent lésées, ceux qui communiquent mal, ou qui sont un peu timides. Tu vois, ils ne vont pas prendre le lit. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Oui, il y a des équipes qui l'ont fait en ligne. En fait, on a commencé à le faire en ligne, mais c'était un peu plus... Tu vois, j'avais accompagné des équipes. C'était moins régulier, on va dire. Avec le Covid, ça a changé quand même pas mal de choses, malheureusement. Oui, bonjour. J'imagine que ça a fait changer la vision que les collègues avaient de l'architecture. Est-ce que c'est un des points positifs de ces catas ? Oui, oui, oui. Et puis même, l'un des points positifs, c'était de discuter aussi avec d'autres personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude et de voir leur vision. De voir la personne... Il y avait des juniors, des développeurs qui étaient avec des architectes un peu seniors, architectes entreprises, même des personnes de production. Tu vois, ça permet de phosphorer ensemble, en fait. Plus d'autres questions ? Est-ce que vous êtes resté que sur des cas fictifs ou est-ce que vous n'avez pas pris de temps en temps vraiment des cas qu'il y avait dans l'entreprise ? Alors, on a fait un ou deux post-mortels. Tu as parlé du post-mortel, mais sur les trucs à venir, des séances de co-design, en quelque sorte. Non, on n'a pas fait ça. Alors, on avait pour objectif aussi de mettre au cœur une formation interne. À BoardLine, on voulait faire une formation interne d'architecture, mais orientée avec nos process, notre manière, notre environnement technique. Et on voulait le mettre là-dedans. Oui. Est-ce que c'est adaptable quand on n'a pas d'architecte dans l'entreprise ? Oui, si tu penses, oui, complètement. C'est pour ça que j'ai mis quelques guidelines, comme ça, quand on n'a pas forcément l'habitude. Est-ce qu'il faut forcément avoir d'architecte ? Pour moi, un architecte, c'est forcément... Après, c'est sans avoir la casquette, t'es concepteur. Voilà, c'est de la conception, ni peu ni moins. C'est pas la casquette officielle de... Ouais, ouais, non, il faut arrêter. C'est un way of life. Ouais, voilà. C'est bon ? C'est bon, alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup.